Musique Bonjour et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 909 de White Piece qui est sorti hier. Et c'est le début de l'arc Wano Kuni, l'arc qu'on attend le plus depuis des années les amis. Oui je sais, l'arc Réverie est déjà terminé, enfin terminé entre guillemets, on n'est pas non sûr que ce soit terminé puisque au début du chapitre c'est marqué en parallèle de la Réverie, donc du coup Wano là se passe en même temps que la Réverie et aussi rien n'empêche Oda d'y revenir juste après. On va bien voir comment il va s'y prendre, mais je doute que ce soit complètement fini parce qu'il y a encore des tonnes de révélations en suspens qu'on ne connaît absolument pas de ce que Shanks foutait avec le Gorosei, qui est Himo-sama, tout ça on ne le sait pas encore. Donc du coup c'est sûr qu'on le saura forcément à un moment, mais quand ? Bah à un ou dans deux ans. Grosse blague quand même j'espère. En tout cas l'arc que l'on attendait depuis longtemps est enfin là, l'arc Wano Kuni est là et il commence déjà en beauté, il va déboîter sa race si je peux me permettre. Non seulement il commence bien, mais en plus de ça, ça promet encore plus pour la suite. Mais avant d'aller un peu plus au détail, passons à la première page comme d'habitude. Première page avec Oloombus encore, qui entame sa première bataille de pirates en tirant des bouées de canon sur une île. J'avais pensé que dans le scan 908, c'était là la fin de ces mini-aventures, donc du coup j'étais quand même un peu surprise de savoir que ça parlait encore de lui. Mais maintenant je ne vais plus m'avancer en disant ouais je pense que c'est les dernières mini-aventures, je vais plus le dire parce qu'à chaque fois que je dis ça, je me plante. Je me plante toujours. Mais pour de nouvelles mini-aventures, je ne serais pas contre Katakuri ou Biapoudi, ou les deux, enfin bon ça détendrait que ce soit les deux, mais un des deux ça me plairait beaucoup. Ou des demandes de fans, comme il l'a fait avant de s'attaquer à la flotte de Luffy. Maintenant bref, place au chapitre Wonderful ! C'est, ouais, mais là il y a quand même pas mal de choses à dire, c'est pour ça que je n'ai pas fait de review du coup, parce que j'aurais fait une review. Tous les trucs là, là, et ben je n'aurais pas pu les dire parce que je suis toujours un programme bien précis la semaine. Je ne peux pas faire une réaction live et une review la même semaine, ma chaîne n'est pas que One Piece. Oui je sais, One Piece c'est ma passion numéro 1, il faut bien le savoir, mais je ne peux pas faire une réaction live et une review. C'est impossible, donc c'est pour ça que j'ai fait une review, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce chapitre les amis. Alors le chapitre a commencé quelque part dans le nouveau monde, en parallèle de la rêverie. Nous avons les gardiens de la forêt de la baleine, la tribu des Minks, qui attendent sur une île leur maître Nekomamushi qui allait chercher Marco. La proue du bateau des Minks représente Zunesha. Bon, en fait, c'est pas très bien surprenant vu qu'ils habitent à Zou. Il est dit que suite à l'échec des anciens pirates de barbe blanche face à Teach et ses hommes, Marco et les autres ont été dispersés à peu près partout dans le monde, donc ils sont séparés. Et personne ne sait où ils sont aussi. Je n'ai pas vraiment été surprise d'apprendre que les membres de l'équipage de barbe blanche avaient été dispersés au cas de quoi du monde. Pourquoi ? Honnêtement, même si j'avais imaginé que Marco pouvait rester avec quelques-uns d'entre eux, genre Vista, Izou, tout ça, ce que j'avais imaginé, mais je n'ai pourtant pas du tout été surprise de savoir qu'ils étaient dispersés, que Marco au final était tout seul. Donc, non seulement il y a dû avoir des morts dans ce combat contre Barbe Noire, mais en plus de ça, il y a peut-être des membres d'équipage maintenant qui ont une vie pépère. Comment veux-tu avoir une vie pépère alors que ton capitaine s'est fait buter devant toi ? Peut-être qu'on en reverra certains durant tout One Piece, du coup, sans doute Vista, peut-être Jaws. En tout cas, on va centrer sur Marco, là, tout de suite. D'accord ? Marco travaille en tant que médecin dans cette petite île, là où ont accosté les minks, et il est aimé par tout le monde, il soigne tout le monde, et là, il soigne même un sphinx. Les mêmes sphinx, oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, les mêmes sphinx qu'il y a Ipendon. Et le sphinx que Marco soigne, il le soigne avec son fruit du démon. On sait que les phénix, ils se régénèrent, et c'est ce qu'ils utilisent pour pouvoir soigner ce sphinx. Ce sphinx qui s'appelle Tama. Soigner avec son fruit du démon, mais c'est vraiment génialissime. En plus, Marco était médecin dans l'équipage de Barbe Blanche. C'est ce qui a été écrit. Je me rappelle que Skintrad ont traduit le chapitre de la base du japonais. Non, forcément, s'ils ont bien traduit comme il faut. Et puis avec des lunettes, ça rend Marco tellement classe et sérieux. J'ai entendu beaucoup de grandes gueules qui disaient que ça ne servait à rien de nous avoir montré que Marco était réduit à ça. Et alors, il faut bien qu'il fasse quelque chose de sa vie, maintenant qu'il est tout seul. Marco explique à Nekomamushi que c'est Barbe Blanche qui a fondé ce village. Qu'il y a des années auparavant, ce pays n'avait pas récolté les fonds nécessaires pour être affilé au gouvernement mondial. Il y a eu des pirates qui sont venus. C'est devenu une zone de non-droit. Et il y a eu des tonnes d'orphelins suite à ça, à tout le bordel que les pirates ont causé. Et parmi tous ces orphelins, il y avait Barbe Blanche. Quand ce dernier est devenu pirate, il a envoyé de l'argent sale et quelques biens à cette île pour le besoin des habitants. Mais tout ça anonymement. Barbe Blanche se souciait toujours de ce village, malgré qu'il était devenu un pirate. Et comme dit Nekomamushi, comme quoi l'argent sale fait des choses bien dans ce monde pourri. Après la guerre au sommet, Barbe Noire et ses hommes ont envahi le village. Et même si Marco et les autres anciens membres de l'équipage de Barbe Blanche ont tenté de les arrêter, ils n'ont pas fait le poids face à eux. Et Teach leur a tout volé. La seule chose qui reste justement, c'est le village et un tombeau que Shanks le Roux a fait construire à deux pas du village. Ensuite, Marco a parlé de Wibble, disant qu'il n'était pas au courant des histoires de cœur de Barbe Blanche. Mais qui sait ce que veut Wibble ? Ou plutôt sa folle de mère Miss Vakine, l'héritage de Barbe Blanche. Bien sûr, c'est logique. L'argent, toujours l'argent, encore et encore. Seulement, ils vont l'avoir dans le Huck étant donné que Barbe Blanche n'a pas d'héritage. Donc Marco compte rester sur l'île parce qu'il sent que Wibble va un jour débarquer dans ce village. Donc il doit être là pour le protéger, pour soigner. Il doit rester là quoi. Donc forcément, après ça, on en conclut qu'il n'ira pas à Wano Kuni. Par contre, il y a quand même une information très très intéressante sur Miss Vakine, la mère de Wibble. Et bien il y a 30-40 ans, elle était une pirate et elle était sur le même navire que Barbe Blanche. Déjà, je suis 100% sûre que Wibble n'est pas le fils de Barbe Blanche. C'est tout pour moi. Donc du coup, Miss Vakine, c'est seulement une fangirl de Barbe Blanche qui n'a pas digéri de se faire recevoir un râteau par lui. Juste pour l'argent. Pourquoi le monde tourne autour de l'argent ? Marco veut que Nekomamushi transmette un message à le fils. On n'en sait pas plus sur ce message. Mais quel pourrait-il être ce message ? Aucune idée. Même si je pense que ça peut concerner Ace. Ou un truc du genre, je viendrai t'aider un jour quand tu en auras besoin ou quelque chose de ce genre-ci. Donc oui, pas de Marco à Wanukuni, même si en réalité, j'aimerais qu'il se bouge. Cependant, j'ai beau réfléchir, je me dis que si Wibble attaque le village, et bien que s'il n'est pas là, tout va être dans la mer. Ça va être une vraie étape boucherie. Donc autant qu'il reste. Parce que Marco, je pense qu'il peut vraiment tenir tête à Wibble. Peut-être pas le battre, mais lui tenir tête. Mais de toute façon, je pense que Marco sera un allié redoutable dans le futur s'il n'y a pas Wanukuni. En même temps, ça m'attriste un peu et ça me rassure un peu. Oui, qu'il ne soit pas Wanukuni, je suis mitigée en fait. Voilà quoi. Il veut rester protégé le village, fondé par Barbe Blanche, et bien je le comprends. Bon, maintenant les amis, nous allons passer à la deuxième partie la plus intéressante du chapitre. Nous passons directement à Wanukuni. Assieds-vous bien, cramponnez-vous sur vos sièges les amis, ça va swinguer. Wanukuni est vraiment beau, wonderful. Magnifique, fabuleux, tous les mots, mais je n'ai vraiment plus de mots tellement que c'est beau. Des habitations, des cascades, des montagnes, des cerisiers un peu partout. C'est vraiment magnifique. Magnifique, j'ai que ça à dire. C'est beau comme tout. Je suis complètement in love de ce paysage là. Un truc de ouf. Non seulement nous voyons Wanukuni pour la toute première fois de notre vie, mais en plus nous retrouvons nos amis Mugiwara qu'on n'a pas vu depuis presque deux ans. Usopp, Franky et Robin sont déguisés et ils utilisent des alias pour se mêler à la foule. Franky travaille avec Minatomo-san, apparu dans le SBS du tome 7 et il se fait appeler Franosuke. Usopp est un vendeur d'huile de crapaud et il se fait appeler Usohashi. Et quant à Robin, elle est une danseuse japonaise, une geisha et elle se fait appeler Horobi. Je trouve Robin vraiment trop belle les amis. Elle est vraiment magnifique. Robin est l'une des plus belles du monde de One Piece. Et là, on en a la preuve. Par contre, à tous ceux qui pensent que geisha égale prostituée, vous êtes sûr de ça ? C'est clairement pas la même chose. S'il vous plaît, regardez One Piece, vous ne connaissez pas la culture japonaise. Et bah, je vous prie de vous y intéresser. Comme ça, vous saurez quand même pas mal de choses que geisha n'ont égale à prostituée. Ouah, mais qu'est-ce qui m'ont manqué ceux-là ? Mais putain, mais pour moi, c'est comme une éternité de ne pas les avoir revus. Oui, vous allez me dire, où est Zoro ? Bah, j'y viens. Vous savez très bien comment est-ce qu'il a fait durant ce chapitre. Franchement, rien à dire. On voit quand même très bien que c'est eux, n'importe qui peut les reconnaître. Mais heureusement que la plupart des personnages de One Piece n'ont pas dû jugeot pour pouvoir reconnaître les gens. On a également eu le droit à un petit flashback où Kinoman donnait des instructions à nos amis Mugiwara. Il nous a dit comment s'appelait le shogun. Il s'appelle Kurosumi Orochi. Il dit que si quelqu'un s'en prend à des sbires de Kaidu, ce dernier sera immédiatement averti. Donc, c'est pour ça que les Mugiwara doivent être très discrets, se mêler à la population déguisée et ne pas du tout se faire remarquer. Comme ça, il n'y aura pas d'ennui. En toute discrétion, bien sûr. Vous voyez que la discrétion, c'est ce que font mieux les Mugiwara. Cependant, ça dépend lesquels, mais généralement c'est foiré. Cependant, la ville s'agite car on apprend qu'un meurtrier a été arrêté par la justice. Un meurtrier qui a tué pas mal de personnes ces derniers mois. Et que ce dernier doit commettre le seppuku. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le seppuku, eh bien, surnommé Arrakiri, c'est un rituel de suicide de masculin par éventration apparu au XIIe siècle qui a ensuite été complètement retiré en 1868. C'était dans la classe des samouraïs, ça. Donc, ouais, il en faut du courage pour s'éventrer soi-même. Bon, après, je crois que j'ai déjà vu ça dans des films. Il y a des films qu'on parlait. Bref, ce n'est pas non plus le sujet. Ce dit meurtrier s'appelle Zolo Jilou, qui n'est autre que Zolo. Le magistrat de la ville raconte que, lors d'une attaque de pirates il y a 23 ans auparavant, deux choses ont été volées. Le corps du samouraï Ryuma, ainsi que son sabre célèbre, plutôt katana, Siu-Siu. Je ne sais même plus comment on le prononce, mais c'est un truc de fou, j'ai toujours du mal à prononcer ça. Siu-Siu, ok, voilà. Donc, ces deux choses ont été volées. Et Zoro est accusé d'avoir non seulement volé le corps et le katana, mais en plus d'être le meurtrier. Donc, il doit commettre, je sais beaucoup que ça. Le magistrat prend le katana et donne à Zoro un petit poignet pour qu'il commette cet acte affreux. Seulement, Zoro ne le fait pas, parce qu'il voit, il voit d'une façon phénoménale que le meurtrier n'est autre que le magistrat lui-même. Alors, Zoro prend le mec et avec le poignet, il tranche un immeuble du Zoro tout craché. Cette image est tellement classe et ça nous montre que la merde commence déjà et que Zoro fout la merde dès qu'il arrive. Oui, dès le début de l'arc, Zoro attire l'attention sur lui. En même temps, à quoi il s'attendait alors que Kinemon avait très bien dit que Siu-Siu était un sabre, était le trésor de Wano Kuni. Et donc, quelle idée que Zoro a eue de se trimballer avec son propre sabre à Wano Kuni qui a fait arriver l'attention sur lui ? Quelle idée il a eue en faisant ça ? Non mais attends, sérieusement. Zoro ! Tu m'as manqué, frère ! Zoro ! Oh, bon sang ! Non mais, de tous les Mugiwaras, c'est surtout lui qui m'a plus manqué, en fait. Même s'ils m'ont tous manqué. Non mais, il a la classe. Il est vraiment trop beau. Je suis une fangirl typique de Zoro. Vous savez que c'est mon Mugiwaras préféré. Pour ceux qui ne savent pas maintenant, vous le savez. Dès le début de l'arc, ça s'annonce vraiment pas mal. Donc, du coup, avec ce que Zoro vient de faire, Kaidu sera averti. Voilà ! Exactement, on s'en prend à des sbires de Kaidu. Donc, en supposant que Magistrat et compagnie aient été des sbires de Kaidu. C'est logique, étant donné que Magistrat est confondu comme étant le meurtrier. Enfin, pourquoi je dis confondu ? Il est le meurtrier d'après Zoro. Et il a une gueule de meurtrier. En tout cas, si Kaidu envoie d'autres sbires, là, ça va chauffer. Et encore plus, si Kaidu vient lui-même. Mais j'y viens dans le cas Kaidu juste après. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que Kaidu va être averti de ce qui vient de se passer. La merde n'est fait que commencer ! Mais je viens de penser à un truc, du coup. Robin va forcément infiltrer le palais, étant donné qu'elle s'entraîne à danser pour pouvoir rejoindre les appartements du Shogun. Donc, du coup, ce qu'elle va faire, là, dans le palais, va être déterminant pour la suite des événements. Mais après, je doute quand même que le Pony Glyphe soit directement planqué dans les appartements du Shogun. J'en doute quand même un petit peu. Question ultime, où est l'eau ? Où est Trafalgarlo ? Où est Rifouilli ? Où est Montrafi ? Oui, encore la fan girl qui parle. Bon, il n'est même pas apparu dans le flashback. Donc, je me suis dit, mais où est-ce qu'il est ? Soit il est resté dans son sous-marin, soit lui, il va faire une autre mission bien précise, étant donné que Francky, Zoro, Usopp et Robin sont chacun d'un côté. Donc, forcément, ils ont eux-mêmes leur propre mission. Pour le moment, pour rester dans l'ombre, pour ne pas se repérer, ce qui est loupé avec Zoro. Donc, l'eau doit forcément avoir une autre mission où il reste tapis dans l'ombre. Dans tous les cas, je pense qu'on pourrait le revoir dans pas longtemps pour voir où il est. En plus du bordel qu'il y a eu avec Zoro. Écoutez bien, les amis, j'ai remarqué un truc en regardant attentivement le paysage de Wano Kuni. Dans le paysage de Wano Kuni, j'ai vu des pétales de cerisier, on a vu des montagnes, ainsi que des cascades. Eh bien, ça m'a fait rappeler là où s'étaient rencontrés Barbe Blanche et Gold Roger dans un flashback. Il y avait des pétales de cerisier, des cascades et des montagnes au loin. Pour moi, aucun doute, Roger et Newgate se sont rencontrés là-bas. Aucun doute pour moi. Maintenant que j'ai vu à quoi ressemblait Wano Kuni, que l'on a tous vu, et en me rappelant de cet instant-là, eh bien, les amis, c'est fort. N'importe qui ayant de la jugeote aurait pu ré-remarquer ça. Mais si on n'avait pas, ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas en avoir. Non, ce n'est pas un foutage de gueule. Et puis, ce ne serait pas surprenant qu'il se soit rencontré là-bas. Pourquoi ? Parce que Kuzuki Oden, le père de Momonosuke, a fait partie des deux équipages. Donc, c'est quand même un petit peu logique que les deux soient rencontrés là-bas. Non, du coup, oui, j'en reviens à Kaidu, là. Du coup, Wano, ce n'est pas un pays hivernal, contrairement à ce que beaucoup avaient spéculé dans le Mont Corveau. Donc, Kaidu est ailleurs. Peut-être qu'il y a un pays hivernal pas loin de Wano Kuni, ou que c'est un clan hivernal de samouraïs, ou que, bref. En tout cas, une chose est sûre, Kaidu est un peu loin de Wano, mais s'il se déplace lui-même, ça va swinguer. Après, ça peut peut-être vouloir dire que Kaidu, et bien, il n'affrontera pas le FII dans l'Ark Wano. Affaire à suivre. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite et il y a un chapitre la semaine prochaine. J'en ai déjà marre d'attendre parce que c'est le début de l'Ark Wano Kuni qui est mis en avant en beauté. Il commence hyper bien et la suite promet encore plus. J'ai envie de voir le Shogun, mes amis. J'ai envie d'en voir plus, de savoir où est l'eau et son équipage. Également, ce qu'il faut pendant ce temps Kinemon, Reizu et Konjuro. J'ai envie de voir pas mal de trucs durant cet arc mais j'espère aussi qu'Oda va switcher un peu avec la rêverie pour voir aussi des révélations. Pas trop quand même parce que c'est vrai que j'étais réticente concernant l'Ark Wano Kuni qui commence maintenant mais là, je peux vous dire que je ne suis plus du tout. Je suis excitée, je ne le sens plus. Surtout que ça faisait presque deux ans qu'on n'avait pas vu les autres Mugiwara, Zoro, Frankie, Usopp, Robin et aussi Loh. On ne l'a pas encore vu donc ça ne compte pas vraiment. Ça m'a manqué de fou. En tout cas, Zoro va être au centre dans cet arc vu qu'il a son katana Shusyu. Ça va swinguer et je peux vous dire que la merde ne fait que commencer. Alors, je vous laisse ici les amis. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et également à ma chaîne secondaire le lien dans la description. Facebook, Twitter, Instagram aussi. On peut aller parler ensemble sur Discord de tout, de rien. N'oubliez pas que l'important de la vie c'est de faire ce qu'on aime d'être heureux. Vous profitez de tous les instants que vous passez en famille car c'est le plus important. Et surtout, vive One Piece et l'arbre nous connu va vraiment déchirer. Je ne sais pas vous mais il va déchirer. Alors, j'attends vos avis en commentaire comme d'habitude. A la prochaine. A la prochaine.